Comme tout le monde le sait, le français ne peut pas se passer de son saucisson. Lorsqu'il voyage à l'étranger et que les réglementations internationales lui interdisent de l'emmener avec lui, il ne se laisse pas faire et fait preuve d'une incroyable ingéniosité pour tenter de tromper les douaniers du monde entier. Malheureusement, les douaniers saisissent chaque année des tonnes de saucissons dissimulées dans les bagages des passagers. Devant l'ampleur du phénomène, Cochonou a décidé d'organiser une exposition saisissante au musée des douanes d'Estrus. Je suis très heureux qu'aujourd'hui à Estrus, il y ait des vitrines de contrebandes de saucissons. Qui penserait qu'une dame se rendant à l'étranger emmènerait son saucisson avec son parabuille ? Ça, c'est une curiosité. Les habitants ont pu ainsi découvrir un certain nombre d'objets habilement détournés pour cacher du saucisson. Cette exposition drôle et divertissante a permis aux visiteurs de déguster quelques tranches de saucissons Cochonou et de repartir avec des idées plein la tête pour leur prochain voyage à l'étranger. Décidément, le Français est prêt à tout pour l'emmener partout. Cochonou, un petit bout de chez nous.